Réalisation de l'arbre à rêve L'arbre à rêve est constitué de plusieurs parties. Il y a une rondelle de bois qui fait une dimension d'à peu près 8 cm. Il y a une table qui va recevoir le galet qui fait 4,5 cm. 4 à 6 plumes et des petits branchages qui sont récupérés après l'élagage. On va couper des branches qui font au maximum 1 cm de diamètre à la base et qui font à peu près 25 cm de longueur, qui comportent 2 ou 3 ramifications comme cela ici. Et bien sûr, il faut un galet, un caillou. Au niveau collage, de la colle à chaud, bien sûr. Et il faut aussi, bien sûr, un peu de colle néoprène pour renforcer l'adhérence de la colle à chaud sur la pierre qui est toujours froide et qui pose un problème de collage à chaud. Pour la réalisation, il faudra simplement une petite préparation. Bien sûr, couper les différentes rondelles, mais aussi pour pouvoir recevoir l'arbre. Voilà. Donc ce trou se fait de façon excentrée. Sur 2 ou 3 cm de profondeur, c'est suffisant. Pas à travers bois, sur 2 ou 3 cm. Alors le principe de l'arbre à rêve est le suivant. C'est de pouvoir, avec les petits, puisque là nous sommes dans un public plutôt de maternelle, maternelle, de cours préparatoire, de petites sections. Et le but est d'amener l'enfant vers le conte et à travers le conte, de lui parler des éléments primordiaux de la vie qui sont le végétal, qui sont l'animal à travers les plumes et le minéral à travers la pierre. Et autour de cela, on va bâtir un conte, un conte que vous allez retrouver sur une vidéo qui est communiquée lors de cette formation et qui parle de l'arbre à rêve qui est un conte qui s'inspire des traditions amérindiennes où on se sert de ce capteur de rêve, cet objet, pour pouvoir attirer les rêves de l'enfant et en faire le tri entre les cauchemars et les beaux rêves. Et si on amène le côté magique, le côté imaginaire dans la présentation de cet atelier, le gamin adhère et généralement, il y a des effets bénéfiques puisque des milliers d'arbres à rêve ont été réalisés au cours de différents ateliers depuis plusieurs années et tous les enfants qui ont fait cet objet admettent, enfin tout le moins les parents admettent que l'enfant est apaisé puisque l'arbre à rêve devient un peu le doudou rassurant qui va être à côté de la table de nuit ou sur la table de nuit de l'enfant et qui va être l'objet qui va catalyser ces frayeurs et permettre donc à l'objet de remplir un office thérapeutique si je peux m'exprimer ainsi. A savoir que si les cauchemars reviennent, il faut laisser une porte ouverte à l'enfant en disant si les cauchemars reviennent, c'est parce que c'est au début, les cauchemars sont capturés par la pierre mais il y en a tellement que la pierre n'est pas assez grande pour les contenir tous donc il suffit le matin deux ou trois fois dans la semaine d'aller le passer sous l'eau à la salle de bain pour pouvoir laver le caillou et qu'il refasse son office. Généralement, au bout de deux ou trois lavages, il n'y a plus besoin de revenir sur cette disposition. Alors, le gamin dans l'activité, il faut savoir que ce sont des gamins qui sont tout petits, donc on accompagne, on accompagne par la parole, on accompagne par le conte, on raconte une histoire et on demande à l'enfant de faire un choix, un choix de son caillou donc dans un ensemble de pierre que l'on a amené, son choix de couleur de plume, son choix d'arbre qui va être planté. Et on va l'intéresser à la construction en le faisant participer mais de façon très simple. Donc on lui dit que d'abord on va planter un arbre, donc on va faire couler la terre dans le trou on va planter l'arbre, donc vous le plantez vous-même et vous demandez à l'enfant pendant que vous vous occupez d'un autre enfant, vous lui demandez de tenir le bâton pendant un certain temps pour que la colle ait le temps de refroidir et le bâton de se fixer. Voilà, ce qui est le cas. Ensuite, on va faire la même opération et lui demander aussi d'intervenir pour mettre la table qui va recevoir le galet. Donc un petit peu de colle, on va donc mettre l'objet et on va lui demander d'appuyer et de maintenir cette table pour que la colle puisse prendre le temps de durcir. Au début de l'activité, on passe un petit peu de colle néoprène sur le caillou. Colle néoprène qui va sécher, qui va rendre la pierre plus adhérente à la colle à chaud et ensuite on fera le collage de la colle à chaud sur la néoprène qui a séché. Et là, on aura vraiment une bonne prise, une bonne tenue de la colle à chaud, ce qui fait que s'il y a un petit choc, le caillou ne se décollera pas. Ensuite, on va procéder à la mise en place des plumes et là, pour intéresser l'enfant, on lui demande par où on commence. Alors il va nous dire, on commence par la plume du haut et on lui demande quelle plume choisir. Alors il va dédigner une plume. Voilà, donc à nous, bien sûr, de faire ce travail-là. Et toujours en privilégiant la parole, l'échange avec le ou les enfants qui sont dans cet atelier. Donc c'est un petit atelier qui est très rapide et où on passe plus de temps à compter, à raconter une histoire ou à interroger l'enfant ou un petit peu à lui stimuler l'imaginaire qu'à vraiment faire un atelier. Mais c'est un atelier aussi qui permet de parler des arbres, de leurs fonctions, de l'arbre. Donc il faut parler en mots simples d'expliquer le rôle de l'arbre dans la nature par rapport à l'oxygène, par rapport à l'air, puisqu'on est dans une activité de l'air. La plume également permet de parler de l'oiseau qui prend aussi son appui sur l'air pour pouvoir voler. Voilà. Et puis aussi la fonction de l'oiseau avec tous les aspects prédateurs des insectes, nuisibles, etc. On obtient un arbre déjà qui prend une belle allure et il y a le point final qui est le captureur de cauchemars qui est ce fameux galet qui servira de prison au cauchemar alors que les autres rêves, les rêves plus légers, les rêves, les beaux rêves, reprendront leur circuit en montant dans le long de l'arbre, en cédant des plumes pour reprendre leur envol et revenir dans la tête du dormeur qui est débarrassée définitivement bien sûr de ces cauchemars. Donc là, on met suffisamment de colle pour bien sûr gommer les aspérités de la pierre. On la place dessus. Avec la colonne auprène, la pierre va vraiment être bien adhérée. Et voilà, on a notre arbre à rêve que l'enfant est prêt à emporter. Il faut savoir que cet objet vraiment a une valeur pour l'enfant très importante puisque je connais personnellement des gamins qui ont gardé cet arbre à rêve plus de 10 ans dans leur vie.